Bon, je suis chaud patate parce que l'inflammation, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez mal expliqué. C'est un phénomène qui est tellement, tellement, tellement complexe que des fois, en fait, soit on rentre dans des complexités dont on n'a pas besoin, en fait, à notre stade, et soit c'est extrêmement simplifié, ce qui fait qu'on prend trop de règle pour ci. Donc, avec beaucoup d'humilité, je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai compris de l'inflammation, parce qu'on est toujours en train de découvrir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et puis surtout, quels sont aujourd'hui, à mon sens, les leviers les plus importants, les plus faciles à utiliser pour gérer cette inflammation qui fait le lit de toutes les maladies. OK ? Voilà, donc l'inflammation, l'idée, c'est quoi ? Compréhension et solution. Donc, pourquoi compréhension ? Parce que pour moi, ça ne sert à rien de mettre en place des choses si vous ne captez rien de ce qui se passe. Donc, vous allez voir que, dans le sommaire, qu'est-ce qu'on va voir ? On a quatre points sur la compréhension, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'inflammation ? C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Quelles sont ses conséquences sur la santé ? Puis, comment détecter une inflammation ? Parce que vous allez voir qu'il y a différents types d'inflammations possibles. On va apprendre aussi à prévenir et à guérir. Donc, là encore, on va comprendre de manière plus générale le fonctionnement de notre corps pour justement avoir des leviers intéressants. On ne peut pas tout voir en détail. Mais disons qu'on fait un focus sur les choses qui, pour moi, sont les plus efficientes. Et puis, donc, à la fin, on a une synthèse des meilleures solutions. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Lisa Salis. Je suis avant tout passionnée par le pouvoir de notre corps pour rester en santé, se régénérer. Il fait tout pour notre bien. Il fait tout pour nous permettre de nous adapter, pour mieux répondre au stress et qu'il soit endogène, exogène, c'est-à-dire que ce soit nos stress intérieurs ou que ce soit des stress qui viennent de l'extérieur. Il fait tout pour qu'on reste en vie. Et cette magie du vivant, ça m'a toujours fascinée. J'ai eu des petits soucis de santé il y a quelques années de ça, assez légers en fait, qui m'ont toujours remis, on va dire, sur le chemin dans le sens où j'ai toujours été passionnée par ça. Par exemple, le premier truc que j'ai acheté avec mon premier salaire, c'était un blender, pour me faire des smoothies, donc c'est pour dire. Et puis, à chaque fois que j'avais un petit souci de santé, ça me mettait en fait dans des recherches, dans des lectures, dans des tests sur mon corps qui me faisaient halluciner en fait, sur comment le sport, le mouvement, le fait d'avoir un meilleur cycle circadien, comment l'alimentation bien sûr, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. A vraiment un impact incroyable en fait, sur notre corps et surtout sur notre état de santé. Donc ça, on va dire que c'est depuis que j'ai mes 18-19 ans, et puis aujourd'hui, j'en ai 36, presque 37. Et depuis, il y a eu beaucoup de chemin, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu beaucoup d'expérimentations à titre personnel, puis ensuite, j'ai décidé d'aller en Suisse pour me former en médecine académique, en nutrithérapie d'abord, et en réflexologie occidentale et orientale. Le massage héroïdique, en fait, c'est la toute première formation que j'ai faite. Et ensuite, j'ai enchaîné avec médecine académique, naturopathie, nutrithérapie. J'ai pratiqué en cabinet pendant plusieurs années en Suisse, à Genève et à Lausanne. Je sais qu'il y a certains d'entre vous, peut-être qui sont là, qui m'ont connue à la pharmacie du Flon, où je donnais des conseils nutritionnels, et où j'animais des formations, des ateliers aussi. Ou peut-être que vous m'avez eue en consultation. Et puis, pour les autres, vous me connaissez peut-être à travers mon compte Instagram, parce qu'en 2019, après des années de consultation, de consulting en entreprise, j'enseignais la nutrition préventive. Puis, quand je sortais aussi de mon cabinet, je me disais, putain, mais en fait, on ne va jamais y arriver, quoi. Si je fais un à un ou des classes de 10, quand je vois comme les gens remplissent leur caddie, quand je vois ce qu'on nous matraque comme conneries à la télé, ou des pubs, etc., on ne va pas y arriver. Et je me suis dit, il faut démocratiser l'accès à la nutrition, à la santé. Et c'est pourquoi, à partir de 2019, j'ai lancé mon podcast, qui s'appelle Au mieux de ta forme. J'ai lancé mon compte Instagram, donc Lisa Salice Life. Puis, en 2020, j'ai lancé mon académie de la santé préventive. Cette académie, elle s'appelle IG, donc H-Y-G-I-E, tout simplement parce que IG, c'est la déesse de la santé préventive. À la base, IG, c'est aussi l'emblème de la pharmacie, sauf que la pharmacie a un peu oublié qu'elle était censée faire de la prévention. Et donc, j'ai décidé de créer une académie parce que, pour moi, c'est la connaissance qui changera le monde. C'est-à-dire que plus on sera au courant de comment fonctionne notre corps, de qu'est-ce qui nous rend malades, de qu'est-ce qui nous permet de rester en bonne santé, et de vivre en bonne santé, plus on aura les rênes de notre santé, plus on reprendra notre pouvoir et plus on pourra réaliser ce pour quoi on est là. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il y a aussi eu des formations continues parce que quand on est passionné, on n'arrête pas. Donc, il y a eu des formations en micronutrition. Plus particulièrement, moi, ce qui m'a beaucoup passionnée, c'est la nutrition sportive, mais aussi beaucoup la santé intestinale. Ayant une grosse tendance végétale dans mon alimentation, j'ai toujours été omnibulée par comment prendre soin des intestins avec une alimentation végétale. Puis, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir me former en psychoénergétique auprès de Michel Audoul, qui a écrit « Dis-moi, tu as mal et je te dirai pourquoi », pour vraiment mettre du sens aussi sur les pathologies. Dans mon parcours, j'ai eu une enseignante qui a été formée par Olivier Soulier qui, lui, s'est beaucoup intéressée à la symbolique alimentaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de chocolat ? Qu'est-ce qui fait qu'on est intolérant au gluten ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des allergies monstres aux produits laitiers ? Il y a, bien sûr, le phénomène inflammatoire, les protéines, la perméhabilité intestinale, etc., etc., mais il y a aussi quelque chose de symbolique derrière, et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, parce que dans cette vision holistique que je transmets dans mes formations, cette vision holistique, c'est prendre l'humain dans sa globalité, en fait. On n'est pas juste un bout de cœur, de foie, avec du sang, des muscles qui bougent, et on ressemblerait, dans ce cas-là, un tableau de Picasso. On est un tout, en fait, qui s'harmonise sans cesse avec un corps énergétique, avec notre mental, avec notre part spirituelle, ce corps physique qui est une machine extraordinaire, mais qui ne reste qu'une enveloppe, en quelque sorte, et tout ça, en fait, a autant d'importance l'un que l'autre. En tout cas, c'est ma croyance, et c'est comme ça que je le transmets. Et donc, de mettre du sens sur les maladies, de remettre aussi l'aspect émotionnel, mental et énergétique, est hyper important, parce que sinon, il nous manque tout le temps une pièce du puzzle quand on développe une pathologie. J'ai encore, moi, vécu ça ce week-end. J'ai eu un abcès, quelque part, sur mon corps, où je me suis dit, c'est bizarre, ce truc. Et en voyant la signification, j'ai halluciné. Enfin, c'était complètement en lien avec quelque chose de très profond, que je travaille depuis, enfin, que je conscientise depuis quelques mois. Donc, bref. Et je me suis formée également en sonothérapie, en breastwork, tout simplement, parce que le breastwork, les techniques respiratoires, sont un levier extraordinaire pour aller connecter au subconscient. Et ce subconscient va en parler aussi lors de cette conférence, et vous comprendrez pourquoi travailler sur le subconscient est aussi extrêmement important, et pourquoi il y a un lien entre inflammation et le subconscient. C'est un petit lien, mais il y en a un. Donc, voilà pour ça. Maintenant, l'idée, c'est de passer du 1 au 4 dans tout ce que je vais vous présenter. Donc, vraiment, aller dans la théorie, dans la compréhension sur qu'est-ce que c'est que cette inflammation et puis à quoi elle sert, en fait. Parce qu'en fin de compte, on la voit beaucoup. En plus, j'ai vraiment mis une image en mode, c'est horrible. Mais en fait, cette inflammation, elle a du sens. On a besoin de la réaction inflammatoire pour se régénérer. Par exemple, quand on fait du sport et qu'on a les cellules, les fibres musculaires qui se cassent, il y a une oxydation, il y a une inflammation localisée. Pour que ça se régénère. Donc, cette inflammation, elle est hyper importante. Donc, on va voir ça en détail ensemble. L'idée, c'est très, très rapidement de vous expliquer, OK, c'est quoi l'inflammation ? Et si je devais le dire en une phrase, l'inflammation, c'est une réaction de défense immunitaire du corps à une agression. Donc là, vous avez un exemple d'une lésion cutanée. Et cette agression, en fait, elle pourrait être à la fois externe. Donc, ça peut être comme là, par exemple, une épine, un clou, une lame, par exemple. Mais cette infection externe, ça peut être aussi une infection virale. Une infection bactérienne, une infection fongique. Ça peut être l'ingestion, l'inhalation d'un toxique, c'est-à-dire d'une protéine qui va générer un phénomène inflammatoire et allergique aigu. Et par exemple, vous voyez là, si je reprends l'exemple de cette lésion cutanée, on se rend compte qu'il y a toute une panoplie de choses qui se passent dans le corps pour répondre à cette inflammation. Donc, je n'ai pas rentré trop dans les détails. L'idée, c'est qu'en fait, vous compreniez que oui, il y a une lésion cutanée. Après, il y a une contamination. Il va y avoir, grâce au rubis blanc, grâce à des molécules, en fait, du système immunitaire. Parce que c'est vraiment le système immunitaire qui est le chef d'orchestre des phénomènes inflammatoires. Ce système immunitaire et ces molécules vont permettre de sécréter l'histamine, entre autres. Donc, l'histamine, ça va générer une dilatation, une vasodilatation des vaisseaux pour que, justement, les globules blancs, comme vous voyez, donc les neutrophiles, les mastocytes, etc., puissent circuler et aller, en fait, sur cette zone pour segmenter le terrain, dire, OK, là, il y a un ennemi qui rentre, lui, on le bouffe, lui, on le prend, on le monte au système immunitaire, dangereux, pas dangereux, OK, ça dégage. Il y a tout ça qui se passe. OK ? Il n'y a aucune utilité d'aller plus, en fait, dans des détails parce que ça a plus oublié qu'autre chose. De toute façon, vous n'allez pas forcément retenir l'ordre d'une fois. Pour les personnes qui veulent être praticien, très bien, vous aurez tout le temps dans vos formations d'aller étudier ça. Mais là, c'est vraiment de comprendre déjà à quel point il y a sans cesse, en fait, dans notre système sanguin, dans notre lymphe également, dans tous les liquides du corps, des globules blancs qui se baladent pour aller, au cas où, répondre à une attaque, une infection. Et cette infection, elle n'est pas que, elle n'est pas que interne, enfin externe, pardon, elle peut être aussi interne. C'est-à-dire que si on a un mouvement répété, par exemple, parce qu'on joue au tennis et qu'on ne laisse jamais le temps encore de régénérer, de se reposer, si lors d'un processus d'oxydation cellulaire aussi, ça c'est un phénomène tout à fait normal, ou lors de mutations des cellules, ça se passe notamment quand il y a des cellules cancéreuses, alors aussi on va avoir en fait un phénomène inflammatoire en lien avec un phénomène interne. Et ce type d'inflammation, en fait, ça peut survenir quasiment partout. Ça peut être dans les bronches, ce qu'on va appeler ça va être dans les muqueuses de l'estomac, ça va s'appeler la gastrite, ça peut être une articulation, ça va s'appeler l'arthrite. Tout ce qui est en IT explique que, ok, là il y a inflammation. D'accord ? Ça va jusque-là ? Voilà. Maintenant, cette inflammation, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est à quoi ça sert concrètement. Ça nous sert en fait à protéger l'organisme dans un premier temps, à cerner l'ennemi, à l'éliminer, à nettoyer, à régénérer. Donc en gros, on va lutter contre les poisons, contre les substances toxiques, on va soigner les blessures, on va éliminer les micropathogènes, voire même des cellules cancéroses. Et l'inflammation, c'est ça qui est intéressant ici, c'est de se dire qu'il n'y a pas maladie, s'il n'y a pas inflammation. D'accord ? Donc, si je passe à la slide suivante, tac, l'autre chose qui est importante à conscientiser au niveau de l'inflammation, c'est qu'elle peut être soit aiguë, soit systématique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple vous faites un abcès, comme ce qui m'est arrivé, tu fais un abcès, il y a eu d'abord de la chaleur, de la tumefaction, de la rougeur, puis un peu de douleur. Des fois, on va avoir que de la douleur, par exemple, vous allez aller voir votre médecin en disant, tiens, ben voilà, par exemple, pour le pouce, une so-coiffeuse par exemple, ou personne qui utilise beaucoup le pouce pour travailler, ben vous allez ressentir une douleur, puis peut-être qu'après, ça va s'ajouter de chaleur, de tumefaction, de rougeur. Ça, c'est vraiment l'inflammation aiguë. D'accord ? C'est aussi les caractéristiques, ce genre d'inflammation aiguë, des pathologies infectieuses, auto-immunes, des réactions allergiques fortes aussi, par exemple. C'est dans ce cas-là, on peut aussi observer ça. Mais l'inflammation dont on va surtout parler ce soir, c'est l'inflammation qu'on dit systémique. On parle aussi d'inflammation chronique ou de bas grade. Donc si des fois, vous entendez différents termes, c'est tout à fait normal. parce qu'on parle en fait, on utilise différents termes pour dire la même chose. Et en fait, cette inflammation-là, par contre, elle passe souvent inaperçue. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas, quand je parle de tumefaction, c'est des gonflements, il n'y a pas de chaleur non plus. Et donc du coup, c'est un peu difficile en fait à observer. Souvent, même quand on fait des analyses, j'en parlerai un petit peu plus tard des analyses que vous pouvez faire pour potentiellement pisser des praticiens ici, ça peut être intéressant de se faire un petit rappel aussi sur les analyses à faire. Mais en fait, c'est souvent à peine détecté au niveau des examens sanguins, en tout cas habituel. Et puis même au niveau de la clinique, ça passe inaperçu. Et quand je parle de la clinique, je veux parler des symptômes. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir parce que malheureusement, on a du mal à l'identifier et pourtant, c'est quelque chose qui favorise et qui amplifie les pathologies cardiovasculaires, les diabètes, les maladies auto-immunes. Et c'est ce que je vais vous montrer avec la salle qui suit. Voilà. Toutes les maladies sont aggravées et l'inflammation fait le lit de ces maladies-là. Donc on a les maladies cardiovasculaires, donc par exemple, l'athérosclérose qui conduit à l'infarctus, aux accidents vasculaires et cérébraux. On va avoir l'obésité, le diabète, le syndrome métabolique. Alors, le syndrome métabolique, c'est quelque chose qui met sous la même casquette tout ce qui est en bon point abdominal, troubles de la glycémie, voire pré-diabète, foie gras, difficulté à perdre du poids, inflammation de bas grade, tout ça, c'est le syndrome métabolique. Le cancer, bien sûr, autant dire que l'inflammation de bas grade, c'est l'autoroute tissulaire pour qu'un cancer localisé se métastase. OK ? Donc c'est pourquoi ça fait flamber les cancers. Bien sûr, les maladies neurodégénératives aussi, mais aussi d'autres choses où parfois, on ne fait pas forcément lien comme l'asthme, la dépression également, la fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, vous savez, c'est cette pathologie qui donne des symptômes où on a mal partout. En fait, des fois, on peut se dire, ah là, j'ai des douleurs articulaires, j'ai mal à la tête, j'ai des douleurs au ventre, tiens, j'ai des courbatures, et puis on ne sait pas trop en fait ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus connu, mais il y a encore quelques années, en tout cas en France, on avait beaucoup de mal à diagnostiquer la fibromyalgie et la base, c'est l'état inflammatoire chronique. OK ? Donc par exemple, aussi, il y a la fatigue cérébrale. Cette espèce de brouillère mentale, les états anxieux, la déprime, ça peut trouver son origine dans les dysfonctionnements cellulaires dus à l'inflammation et plus particulièrement, en fait, à une neuroinflammation et à une perméabilité au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Parce qu'en fait, à partir du moment où on va avoir une perméabilité au niveau de la barrière hémato-encéphalique, on va avoir des toxines qui vont passer au niveau du cérébral et ça peut donner des soucis au niveau des neurotransmetteurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, j'en parlerai certainement un peu plus après, c'est que nos neurotransmetteurs, on dit souvent, oui, il y a une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, OK, très bien, donc il y a un souci au niveau des neurotransmetteurs. Il ne faut pas oublier aussi que ces neurotransmetteurs sont produits très grande majorité au niveau intestinal. Je pense par exemple à la sérotonine qui est un neurotransmetteur en lien, plutôt qu'on va plutôt sécréter le soir et qui est en lien avec la détente, la relaxation. Grâce à ça, on va pouvoir mieux dormir, sécréter de la mélatonine, avoir un meilleur sommeil, etc. 95% de cette sérotonine, elle est au niveau intestinal. Or, notre immunité se loge au niveau intestinal. 80% de notre immunité, c'est les trois mousquetaires, c'est-à-dire les cellules immunitaires, la perméabilité intestinale et le microbiote. C'est tout ça, en fait, qui crée l'immunité et ça se passe au niveau intestinal. Donc ça, c'est hyper important à comprendre parce que ça permet vraiment de comprendre comment aussi l'intestin va avoir un impact majeur et je vais vous en parler tout dans la conférence sur votre état de santé cérébrale et sur ce qui se passe dans votre tête. Et puis, je vous l'ai mis en gros, inhibition de la fonction des mitochondries, réduction de la production d'ATP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, traduction ? Je l'ai mis en gros parce que c'est hyper important et ça, c'est majeur. Très souvent, en fait, avant d'avoir ces maladies-là, on va se sentir fatigué. Pourquoi ? Parce que quand on a un état inflammatoire systémique, on va avoir une inhibition de la fonction des mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi ? Ce sont des petites bactéries qu'on a dans toutes les cellules de notre corps et ces bactéries, sans elles, en fait, on ne serait pas en vie parce que c'est elles qui permettent de produire ce qu'on appelle de l'ATP. Donc, ATP, pour les plus scientifiques d'entre vous, c'est adénosine triphosphate qui veut tout simplement dire essence de l'organisme. L'ATP, c'est l'énergie cellulaire. Et si on a une inflammation de bas grade, nos mitochondries ralentissent le rythme, il y a moins de production d'essence, d'énergie et donc on est crevé. Concrètement, on est fatigué et de la fatigue chronique. Donc, cette fatigue chronique, il faut aussi se dire est-ce qu'il n'y a pas une inflammation de bas grade ? OK ? Maintenant, voilà, comment la détecter ? Parce qu'en fin de compte, très bien, on sait ce que ça fait, on a compris à quoi ça sert, les conséquences, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Nous, ce qui va nous importer ce soir, c'est surtout comment on va détecter cette inflammation parce que c'est ça qui est le plus difficile surtout quand on essaye d'être assez autonome dans notre gestion de la santé et ensuite, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous ? OK ? Donc, comment la détecter ? Déjà, on va avoir des marqueurs de l'inflammation qui sont très rarement qui sont très rarement en fait faits dans les bilans sanguins habituels. Donc, si vous allez voir un nutrithérapeute, si vous allez voir un médecin micronutritionniste, si vous allez voir un naturopathe qui est bien formé, il est possible qu'il vous demande de faire ces dosages-là mais sinon, ce n'est pas automatique. Donc, les marqueurs comprennent le plus souvent la protéine C réactive, ce qu'on appelle plus communément la CRP. Donc, si vous entendez CRP, on parle de la protéine C réactive qui est une protéine qui est synthétisée par le foie et en fait, il faut savoir que les valeurs dans une infection aiguë, donc par exemple, il y a une grosse inflammation, voilà, vous avez pris un coup de couteau ou là, vous avez la CRP qui peut monter à 100 mg par litre de sang, pardon, alors que dans une inflammation chronique, cette CRP, elle va être entre 2 et 5 et du coup, c'est souvent banalisé par de nombreux médecins et par exemple, cette CRP, on sait que dans les maladies cardiovasculaires, il y a toujours une augmentation de la CRP qui en général est à plus de 3 mg par litre de sang et c'est un marqueur fiable des maladies cardiovasculaires. Donc, quand je dis maladies cardiovasculaires, c'est le diabète, cholestérol, hypertension, obésité. Et d'ailleurs, parlons-en, la présence d'un état inflammatoire chronique, donc le fait d'aller voir s'il y a une inflammation systémique dans le corps, serait un facteur de pronostic d'une maladie cardiovasculaire bien plus pertinent que le dosage du cholestérol. Parce qu'on sait que les atteintes des coronaires, donc quand il y a un infarctus, quand il y a une angine de poitrine, c'est caractérisé par un processus inflammatoire au niveau des plaques d'athérome, sur les parois des artères. Donc en fait, le corps, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une inflammation au niveau des parois des artères. Lui, il va aller chercher du cholestérol, il va amener ce cholestérol avec des petits taxis qu'on appelle le LDL, vous savez, ce fameux mauvais cholestérol. En fait, ce n'est pas du cholestérol, ce LDL, c'est le taxi du cholestérol qui est un taxi spécifique parce qu'il va chercher le cholestérol et il l'amène sur la zone à risque. Donc, quand on dose le LDL, on se dit, ah, de toute évidence, il y a beaucoup de zones à risque dans mon corps parce que là, en fait, mon LDL, il est élevé, ça veut dire que mes taxis qui amènent le cholestérol sur la zone à risque, il y en a plein. Mais ce LDL, on en a besoin parce qu'il va prendre le cholestérol, l'amener sur, en l'occurrence, l'artère qui est inflammée pour colmater, aller soigner cette zone. Donc du coup, ça va être hyper important de plutôt s'intéresser au phénomène inflammatoire, d'autant plus que les statines qui sont prescrites, on pense que, alors déjà, les statines, ça a plein d'effets secondaires extrêmement néfastes et douloureux d'ailleurs, même au niveau de tout ce qui est système musculaire, neuromusculaire, mais l'effet des statines, ce serait plus, le seul effet bénéfique des statines, ce serait leur effet anti-inflammatoire justement. Il y a tellement de leviers anti-inflammatoires bien mieux que les statines que c'est une connerie sans doute ce truc. Bon bref, je ne vais pas faire tout le cours sur le cholestérol et autres parce que sinon, on va en avoir pour des plombes, mais c'est important de comprendre que même là, en fait, on a un levier hyper intéressant par rapport à ces maladies cardiovasculaires. Ensuite, on va avoir, donc dans les bilans, la CRP, on va avoir les cytokines pro-inflammatoires, donc ce qu'on appelle dans les petits trucs entre parenthèses, là, en fait, c'est interleukine 1-bêta, interleukine 6 et TNF-alpha. Ça, ce sont des messagers d'inflammation qui sont extrêmement importants à doser, extrêmement importants et le sont très rarement faits en fait, voire jamais, vous allez voir un médecin lambda en Suisse peut-être, mais en France, pour l'instant, pas connus. Ensuite, les autres choses qu'on peut faire pour détecter s'il y a un souci, donc je vous l'ai dit, donc CRP, cytokines, on va demander un profil en acide gras, donc ça, pour les élèves IG1 qui sont présents, je vous bassine avec des profils en acide gras à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notamment quand on végétalise l'alimentation, il y a un ratio entre les oméga-6 et les oméga-3 qui est extrêmement important, c'est-à-dire que ces oméga-6 et ces oméga-3 ce sont des lipides, ce sont des graisses, d'accord ? Donc, aller voir notre ratio dans le corps entre les oméga-6 et les oméga-3 va nous permettre de savoir si on a plutôt un statut pro-inflammatoire, ou plutôt anti-inflammatoire, à savoir les oméga-6 par exemple qu'on va trouver dans l'huile de tournesol, qu'on va trouver dans le maïs, qu'on va trouver dans le soja, dans les pépins de raisin, je parle surtout de l'huile de tournesol hydrogénée, notamment, qui est très utilisée dans tout ce qui est margarine, dans tout ce qui est produit industriel, transformé, etc., fast food et compagnie. on est sur un acide gras qu'on appelle aussi arachidonique, qui est précurseur de prostaglandine pro-inflammatoire. Alors que les oméga-3, je ne vais pas rentrer trop dans les détails tout de suite des oméga-3, qu'on va trouver par exemple dans l'huile de colza, dans les graines de lin, dans les graines de chia, dans les petits poissons gras, etc., j'y reviendrai à la fin, ces oméga-3 sont plutôt anti-inflammatoires. Et en fait, ce ratio entre les oméga-6 et les oméga-3 devrait être en dessous de 4. Sauf qu'en général, il est à 15, 20, parfois 50. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux quantités d'oméga-3 qu'on devrait consommer. Et la meilleure manière de savoir si vous êtes bon au niveau de votre alimentation, parce que je dis souvent à mes élèves, c'est améliorer votre alimentation et une fois que l'alimentation est plutôt bien optimisée, allez faire un test pour voir si vous êtes dans les clous. Ça vous permet vraiment de savoir si tout est OK et si vous avez plutôt une bonne gestion de l'inflammation. Voilà, je confirme. Le docteur Delors-Jurie, il a beaucoup parlé du cholestérol, il a beaucoup parlé du phénomène inflammatoire. Donc, c'est hyper intéressant d'aller creuser, bien sûr. Autre test qui peut être très intéressant à faire, c'est un test de perméabilité intestinale. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu très rapidement tout à l'heure, l'immunité siège au niveau de l'intestin et la source majeure des phénomènes inflammatoires nous vient d'une perméabilité intestinale. Donc, cette perméabilité intestinale, elle peut être causée par plein de choses. J'y reviendrai. Donc, là, pour savoir si notre intestin est perméable, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre et n'hésitez pas à me poser des questions si pour vous, ce n'est pas clair. vous allez avoir un intestin qui a des jonctions serrées avec ces petits entérocytes, c'est-à-dire ces petites cellules qui sont au niveau des villosités ou de la muqueuse intestinale et il va y avoir un tri qui est fait. La zonuline, par exemple, c'est le douanier. La zonuline, elle va dire « Ok, tu rentres, toi tu sors, toi tu rentres, toi tu sors. » Donc, le magnésium, je le prends, la vitamine, je la prends. Par contre, toi, la protéine de je ne sais pas quoi, là, tu dégages, tu n'es pas moi. En fait, c'est le nom de soi. Et un test à la zonuline va nous permettre de savoir si on a une tendance à avoir des douaniers qui laissent tout passer, s'il y a un liquigut, un intestin poreux ou si tout est bien serré. Et sinon, il y a le test lactitol-manitol aussi qui permet de savoir si on a des molécules, justement, donc lactitol-manitol qui passent et ça nous permet de voir s'il y a une pabilité intestinale. Ça, c'est un peu la base de la base et malheureusement, Zach, rares sont ceux qui le savent. C'est pour ça qu'en fait, la formation est hyper importante. C'est pour ça que de vous former et de savoir ce qu'il faut faire, c'est hyper intéressant parce que votre naturo, si peut-être n'a pas cette connaissance-là, vous pouvez lui dire tiens, tu peux m'ajouter ça en fait, s'il te plaît, sur mon bilan, comme ça, je vais voir le labo et je me fais un forfait analyse de sang et roule ma poule. OK ? Ensuite, bien sûr, comment la détecter ? C'est souvent comme ça que le naturopathe va la détecter parce que des fois, ça ne sert à rien d'aller payer des analyses des tonnes d'euros alors que déjà dans la clinique, il y a tout qui nous montre qu'il y a une inflammation. Il y a peut-être de ça aussi, Zach. C'est-à-dire que s'il y a un trouble digestif, donc des troubles digestifs même, j'ai envie de dire, par exemple, des ballonnements, des P. odorants ou non. Très souvent, s'il y a une intolérance et s'il y a une difficulté à digérer des glucides, on va avoir plutôt des fermentations spécifiques aux colons ascendants. Ça va donner des P. bruyants, mais pas forcément endorants. Pour tout ce qui est fermentation en méthane qui sont plus en lien avec des putréfactions de protéines, là, ça va donner des P. odorants. Les rots, les refus gastro-ophagiens, puis la fatigue chronique, on l'a vu tout à l'heure, les douleurs diffuses, les troubles cutanés, la difficulté à perdre du poids, le trouble de la glycémie, tout ça, ce sont des choses qui nous montrent qu'il y a peut-être une inflammation de bas grade. D'accord ? Et je vous ai mis, d'ailleurs, pour les troubles de la glycémie, l'inflammation de bas grade nous rend plus sensibles, en fait, peut créer, en quelque sorte, une résistance à l'insuline, c'est-à-dire faire comme un pré-diabète. Sur les analyses de 100 lambda, tout va bien, mais en fait, avec des analyses type OMA ou Cookie, qui permettent vraiment d'avoir le ratio entre la glycémie et l'insuline, là, on peut vraiment se rendre compte s'il y a une résistance à l'insuline, même minime, mais qui peut expliquer aussi, tiens, il y a peut-être une inflammation de bas grade. L'inflammation de bas grade, elle est souvent, en fait, la clinique est souvent multiple. C'est rare que tu aies juste une mycose. Et si tu as une mycose au pied, il y a fort à parier qu'il y a une prolifération fongique au niveau intestinal et qu'il y a un microbiote qui, à la base, n'est pas foufou. Donc, on va toujours aller essayer de chercher est-ce qu'il y a d'autres symptômes au niveau digestif qui peuvent montrer qu'il y a une dysbiose. La dysbiose, ça rentre dans les troubles digestifs qu'il y a là. Dysbiose, c'est tout simplement un déséquilibre au niveau bactérien, au niveau des intestins. C'est-à-dire que si tu as plus de champignons, plus de candidats albicans que de bactéries saines, on va parler de dysbiose. Si tu as beaucoup de bactéries qui fermentent au méthane et qui fait que tu as des pets qui puent, on va parler de dysbiose. Et ça, ça peut être extrêmement néfaste parce qu'en fait, cette dysbiose va créer un phénomène inflammatoire au niveau local jusqu'à créer une perméabilité intestinale parce qu'en fait, à partir du moment où notre microbiote n'est pas sain, notre microbiote, à ce moment-là, ne peut pas créer les acides gras à chaîne courte qui sont nécessaires pour nourrir la muqueuse intestinale. Si cette muqueuse intestinale n'est pas nourrie correctement parce qu'il y a justement un problème de microbiote, mais aussi, pourquoi pas, des carences alimentaires, mais aussi, pourquoi pas, trop de végétaux, notamment des céréales, des légumineuses, qui, par les antinutriments qu'ils contiennent, vont empêcher l'assimilation des vitamines, des minéraux, et vont aller irriter la muqueuse intestinale. On va tôt ou tard se retrouver avec une perméabilité intestinale. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir toutes les toxines, tous les toxiques qui passent à travers la muqueuse intestinale, et là, c'est inflammation généralisée. Parce qu'en fait, ça va commencer à passer, le système immunitaire va se dire « Wow, qu'est-ce qui se passe ? » Là, on va avoir une inflammation dans tout l'intestin, et le problème, c'est que ça va arriver dans le sang parce qu'à un moment donné, le système immunitaire va être complètement dépassé par les événements, et on va se retrouver avec des peptides qui n'ont rien à faire là, avec des toxiques, des toxines qui n'ont rien à faire là, que le foie va devoir gérer. Donc, on va avoir une fatigue hépatique, on va commencer à avoir tous les symptômes des troubles hépatiques, à commencer par les troubles hormonaux, les troubles cutanés, etc. C'est pourquoi la santé est systémique. Et c'est pourquoi si vous cherchez de soigner quelque chose sans passer par la case intestin et gestion de l'inflammation, vous pouvez y aller. Ça ne va jamais se résoudre. Aujourd'hui, on voit beaucoup le traitement d'une maladie, d'un symptôme ou la préservation de ma santé par un biais qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on va aller décortiquer ce qu'on sait de la cause de la maladie ou en tout cas du symptôme, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse beaucoup aux symptômes. On va aller chercher des analyses extrêmement pointues et on va aller mettre des compléments alimentaires, des choses très coûteuses pour résoudre ce truc. Et moi, j'ai tendance à dire faites ce qui vous permet de rester en santé. C'est aussi con que ça en fait à un moment donné. Faites ce qui vous permet de rester en santé. Et à partir du moment où on remet tout ce qui est générateur de santé, de bien-être, de régulation, ce qui permet au corps de retrouver l'équilibre en place, eh bien là, la magie opère. Et je vais vous en parler à la fin de la masterclass. Est-ce qu'une acné adulte peut se soigner complètement en gérant son inflammation ? Bien sûr. Inflammation, permabilité intestinale, traitement hépatique. Voilà. Concrètement, acné adulte, on va soigner l'intestin, on va apaiser l'inflammation. Quand ça c'est fait, on va ensuite aller soigner le foie parce que... Alors, je vais rebondir sur quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je vais juste couper la slide un instant. Un truc hyper intéressant. Vous avez plein de naturopathes et plein de gens qui sont omnibulés par la détox. Programme détox de printemps, programme détox saisonnier, détox du foie, machin bidule. OK. Mais si vous faites une détox du foie alors que votre intestin est perméable, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez aller prendre des toxiques et des toxines qui à la base sont bien logés dans les tissus adipeux et dans les graisses parce qu'en fait, votre corps, il va vous protéger de ces toxines et de ces toxiques. Le foie va dire OK, c'est du coup ces toxines, je vais les prendre, je vais les rendre hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau parce que là, elles étaient solubles dans les graisses. Je vais les rendre solubles dans l'eau. Ça va bien se diluer dans tous mes liquides et puis je vais pouvoir l'éliminer. Ben ouais, pas de bol, ça va passer dans ton intestin bien perméable et ça va repasser dans le sang. C'est bizarre, je me sens vachement moins bien qu'avant ma détox. Ben oui, parce qu'il y a, là je parle d'une personne qui a une perméabilité intestinale avec inflammation d'agrave. mais c'est tellement, tellement courant que s'il vous plaît, quand vous voulez prendre soin de vous, un, reposez-vous, deux, aller travailler sur ce phénomène inflammatoire et aller travailler sur les muqueuses intestinales. Et ensuite, on va aller voir s'il y a autre chose. J'ai une hémochromatose, un intestin poreux, donc déminéralisé, oui, parce que intestin poreux veut dire qu'on n'assimile pas les minéraux. C'est pour ça que Patricia, tu dis déminéralisé. Au niveau alimentaire, c'est une horreur à gérer, j'ai l'impression de ne plus pouvoir la manger. En plus, j'ai une mastitose cutanée, mon médecin me demande de faire une colostopie virtuelle. J'ai également une G1, il faut que je la commence. Ah bah oui, c'est certain, c'est certain, il faut que tu la commences, ça c'est sûr. Les tests du docteur Donatini sont un très bon début. Moi, je me suis intéressée aux travaux du docteur Donatini en 2011 pour soigner ma propre muqueuse intestinale parce que j'avais plein d'intolérances alimentaires et je me disais, mais en fait, c'est pas que j'ai plein d'intolérances alimentaires. Si j'ai 70 intolérances alimentaires, c'est juste que mon intestin il est pour eux. Donc, je soigne mon intestin et c'est comme ça que j'ai découvert les travaux du docteur Donatini. Donc oui, intéressant. Donc là, en gros, on va vraiment passer à la partie prévenir et guérir. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, notamment par rapport à cette notion de quelle est la cause ? Qu'est-ce qui fout le bazar ? Donc, on a déjà un petit peu parlé de ça. Donc, c'est vrai que très souvent, on pourrait se dire que la réponse, elle n'est pas simple, qu'il peut y avoir plusieurs foyers infectieux, qu'il y a des causes méconnues, type, il y a peut-être un foyer dentaire qui crée une parendopathie. Alors d'ailleurs, le docteur Donatini parle beaucoup de la santé dentaire, des problèmes de dents, du microbiote buccal qui, lui, peut créer, en fait, des inflammations localisées et qui va aller après contaminer les microbiotes intestinales. Mais là, du coup, on rentre dans des trucs complexes et à mon sens, il ne faut pas non plus aller trop, trop se casser la tête et surtout se stresser avec tout ça. Parce qu'en réalité, on se rend compte aujourd'hui que l'origine la plus fréquente et notamment à cause du stress, à cause de l'alimentation, à cause de toutes les carences qu'on a, c'est surtout un microbiote perturbé, une muqueuse intestinale malmenée avec des pululations bactériennes, des intolérances alimentaires qui favorisent une augmentation de la perméabilité intestinale. Or, comme on l'a vu, augmentation de la perméabilité intestinale veut dire fragments bactériens qui pénètrent dans le corps. Et en plus, on a un modèle alimentaire occidental avec beaucoup de sucre, beaucoup de produits transformés, beaucoup de molécules toxiques, que ce soit tout ce qui est pesticides, herbicides, fongicides, que ce soit les additifs alimentaires, mais aussi tout ce qui est molécules toxiques issues de la cuisson, c'est-à-dire que quand on cuit trop un aliment, par exemple des viandes qui ont été carbonisées, un pain qui a été grillé, toutes ces petites molécules noires qu'on retrouve qui donnent ce petit goût grillé sympa, mais en fait, c'est ce qu'on appelle des AGE ou alors des molécules de Maillard, on appelle ça aussi le phénomène de glycation, qui sont des toxiques que le corps ne sait pas éliminer et qui ont un pouvoir inflammatoire énorme. C'est une cause majeure de mutation génétique, une cause majeure d'inflammation et de cancer. Donc, quand on surcuit les choses, aussi, c'est problématique, et donc tout ça va favoriser l'inflammation de Bagdad. Quand à cela s'ajoute en plus un stress, une mauvaise respiration, et quand on ne connaît pas tous les outils pour calmer l'inflammation, que ce soit le souffle, le mouvement, le sommeil, la complémentation d'un certain nutriments, une bonne alimentation, et bien, c'est foutu. Peu importe la pathologie dont vous pouvez souffrir, et d'ailleurs, quand il y a des soucis thyroïdiens, ça manifeste un stress chronique, ce stress chronique qui vient des surrénales, et très souvent, ça vient d'une inflammation de Bagdad. Ça vient d'un stress exogène, trop stressé par ma vie, et puis d'un stress endogène, inflammation chronique. Les glandes surrénales qui sont en charge de gérer le stress vont dire « Hey, Mayday, Mayday, cortisol, qui est une molécule anti-inflammatoire et qui permet aussi de gérer le stress. » Sauf qu'au bout d'un moment, quand les surrénales n'en peuvent plus, elles vont demander à la thyroïde qui est censée régler le métabolisme, l'accélérer ou le ralentir, de dire « Est-ce que tu peux ralentir le métabolisme ? » Parce que là, en fait, je n'y arrive plus. Donc ça donne des hypothyroïdies ou ça peut donner des hyperthyroïdies, c'est-à-dire un emballement du métabolisme parce que le corps n'arrive plus à suivre. Mais la base, c'est stress, inflammation. Et c'est ça pour 80% des pathologies dont on me parle tout le temps, si ce n'est 95% des pathologies. Donc comprendre ce dont on parle ce soir sur la cause, sur ce qui se passe dans le corps, sur le phénomène inflammatoire, sur comment on peut déjà retrouver l'équilibre, c'est la priorité. D'accord ? C'est vraiment, vraiment la priorité. Si on parle sur les solutions, il y a quelque chose de fondamental dont je vais vous parler. Donc là, c'est vraiment, je vais vous inviter à prendre des notes pour ça, parce que c'est quelque chose qui est majeur pour, au quotidien en fait, que vous ayez deux minutes toutes les six heures, que vous ayez une heure à consacrer à votre alimentation, à votre respiration, à votre mouvement, etc. Ce qu'on va voir, c'est ce qui va vous permettre de comprendre pourquoi tout ce qu'on vous bassine en naturopathie et même dans IG1, parce que dans IG1, on voit la nutrition en long, en large et en travers, mais on voit aussi le mouvement, la gestion du stress, la gestion émotionnelle, l'amélioration du sommeil, parce que tout ça fait qu'on a une meilleure santé. Et en fait, tout ça permet de moduler l'inflammation et permet également d'agir sur notre système nerveux. J'ai envie de vous parler du système nerveux parce que pour moi, c'est quelque chose dont on ne parle jamais ou trop peu. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre, sans je ne mots pourris. Déjà, ce qui est hyper intéressant à savoir, c'est que très souvent quand on parle de système nerveux, on pense avant tout aux connexions entre le cerveau, les muscles, tout ce qui circule pour ordonner les choses. Là, je bouge mes mains, je les frotte, j'ai envie de boire. Je vais avoir le système nerveux qui donne l'information. On pense que tout est centralisé là, que c'est la tête qui décide. Mais pas du tout. Pas du tout. Bien sûr qu'il se passe beaucoup de choses au niveau cérébral, mais on a un système nerveux cardiaque aussi. Et ça, on sait moins. C'est-à-dire qu'au niveau cardiaque, par exemple, in utero, on sait que le cœur humain commence à battre avant que le cerveau soit conçu. Et en fait, les chercheurs se sont dit mais comment ça se fait que ce cœur y bat ? D'où vient l'intelligence pour que le cœur batte ? Et en fait, on s'est rendu compte que le cœur a ses propres cellules. Il a 40 000 cellules dites cérébrales qui lui sont propres. Donc, on considère que le cœur a son propre cerveau. C'est ce qui permet d'ailleurs de mieux comprendre le principe et les fondements de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'on va harmoniser les fréquences cardiaques avec les fréquences du cerveau parce que lui, il a ses fréquences, le cerveau a ses fréquences et on va les harmoniser. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce que le cœur a son propre cerveau et il a son propre champ électromagnétique qui est d'ailleurs le plus grand champ électromagnétique de tous les organes. C'est-à-dire que si on mesure le champ électromagnétique du cerveau, du cœur, du foie, etc., c'est le cœur qui est le plus grand et on considère qu'il fait 3 à 4 mètres de diamètre. C'est un truc de fou. Ensuite, on a le système nerveux enterique. Celui-ci, il est extrêmement important à comprendre, c'est-à-dire que c'est le système nerveux, c'est-à-dire qu'en fait, on a nos neurones ici, on a nos neurones au niveau du cœur et on a nos neurones au niveau du ventre et là, on a 400 à 600 millions de neurones dans les intestins. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est hyper important de savoir ça parce que c'est là qu'on se rend compte que je suis déprimée, mais ta sérotonine, elle est produite ici. Ah, je manque de motivation le matin, j'arrive pas à me lever et autres. La dopamine, ça, c'est un neurotransmetteur qui permet en fait de se sentir motivé, d'avoir la miaque et de démarrer. 50% de la dopamine est produite aussi au niveau des intestins. La ghreline, qui joue un rôle dans la régulation du comportement alimentaire, dans la prise de poids, dans le métabolisme, c'est elle qui va aussi des fois nous faire qu'on est un peu agacé ou anxieux tant qu'on n'a pas mangé, elle est produite au niveau de l'intestin. Donc cette santé intestinale, elle est hyper importante et ce système nerveux entérique est hyper, hyper, hyper important. Et alors, je vous dis tout ça, peut-être que vous vous dites, là je vois pas le rapport, mais ça va avoir un sens, vous inquiétez. Donc on a un système nerveux cardiaque, entérique, on va avoir de manière plus générale, si on garde tout notre système nerveux, un système nerveux conscient, comme je vous disais tout à l'heure, connexion entre nos cerveaux, nos muscles, ok j'ai envie d'attraper quelque chose. Et puis on a le système nerveux autonome, inconscient, automatique, qui lui va gérer plein de choses. Il va gérer le fonctionnement cardiaque, il va gérer la libération des suds digestifs, le péristaltisme intestinal, donc vous savez le péristaltisme c'est ces mouvements automatiques que fait l'intestin. Par exemple, si vous mettez l'oreille sur le ventre de votre enfant, de votre chérie, vous allez entendre tout ça, c'est le péristaltisme. Voilà, ça bouge pour faire avancer le bol alimentaire, le chine alimentaire. Le processus d'élimination, tout ça, c'est le système nerveux autonome, inconscient, et heureusement d'ailleurs, si on devait penser à tout ça, ce serait à l'enfer. Tous les fonctionnements cellulaires également du corps, c'est le système nerveux inconscient et automatique qui gère. Et puis la respiration également, parce qu'en fait, on ne pense pas forcément respirer, ça se fait tout seul. Et la respiration, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va à la fois agir sur le système nerveux conscient et inconscient. C'est pour ça que la respiration est un petit hors-père quand on veut aller activer ce système nerveux autonome. Quand on a envie de calmer le corps, c'est-à-dire je suis hyper stressé, je suis en train de mal digérer, j'ai envie d'activer ma digestion, ok, je vais respirer parce qu'en modulant ma respiration, je vais calmer mon système nerveux et je vais pouvoir mieux digérer. Donc quand je vous parle de système nerveux conscient et système nerveux inconscient, je parle plus précisément de système nerveux pardon, je vous dis une connerie, je vous parle du système nerveux conscient et vous avez le système nerveux inconscient. Et dans ce système nerveux inconscient, vous allez avoir le système nerveux sympathique et parasympathique. Ça peut paraître compliqué mais en fait, c'est super basique. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé, c'est le système nerveux sympathique qui va s'activer. Vous allez avoir envie de fuir, d'agir et là en fait, tout le fonctionnement du corps qui est la digestion, le rythme cardiaque, tout ce qu'on a vu avant, la régénération cellulaire, la respiration, etc. ça se bloque parce que vous êtes en mode fuite au combat, parce qu'il y a un stress. Et vu qu'on est tout le temps en stress chronique, parce qu'il faut que je pense à ça, il faut que je fasse les courses, j'ai un dossier, mon fils a failli se faire renverser, il y a un bus qui passe, etc. En fait, on ne prend pas le temps de vraiment activer ce système nerveux parasympathique. Et c'est là que la respiration entre en jeu parce que quand vous allez inspirer, vous activez le système nerveux sympathique, action, alors que quand vous expirez, vous allez pouvoir activer le système nerveux parasympathique, celui de la relaxation. Donc déjà, pour favoriser une bonne digestion, améliorer en fait tout ce qui est en lien avec les ballonnements, les putréfactions, etc., ça va déjà commencer par la respiration. Et c'est pourquoi les exercices respiratoires sont quelque chose qu'on intégrera dans toutes, toutes, toutes les routines de retour à la santé parce que par la respiration on peut de manière consciente agir sur un système nerveux qui à la base est intouchable. Vous comprenez ce que je vous dis ? C'est ultra important de comprendre ça. Par la respiration, vous pouvez aller agir sur le fonctionnement cardiaque, sur la libération des suces digestifs, sur le péristatisme intestinal, sur votre santé intestinale, sur le processus d'élimination, sur tous les fonctionnements cellulaires pour qu'ils aient plus d'équilibre, pour qu'ils aient plus de temps pour s'harmoniser, s'équilibrer parce que vous repassez en parasympathique. Donc quand vous faites des petites inspirations et des longues expirations, vous activez votre parasympathique. Ok ? Donc déjà, rien que ça, c'est un game changer au niveau solution. Maintenant, pour comprendre encore un peu plus loin tout ce lien avec les systèmes nerveux, la communication entre tout ça, etc., je vais vous parler du nerf vague. Parce que le nerf vague, c'est un nerf qui est encore aujourd'hui extrêmement mal compris et qui pourtant genre fondamental dans la gestion de l'inflammation. Alors, je vais vous partager une image qui peut faire peur, mais pareil, en fait, les images font peur, mais en réalité, c'est une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est hyper simple. Le nerf vague. Donc ce fameux nerf vague qui part du cerveau, qui va passer devant le corps, qui va aller dans le ventre et qui va passer aussi au niveau de la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'on parle de théorie polyvagale. On a toujours cru qu'il y avait un nerf, ce nerf qui était corrélé au système nerveux sympathique par un sympathique et que c'était un petit peu comme si c'était bon, si c'est un stress, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et puis, donc, la digestion est bloquée, tout s'arrête, la respiration est courte, etc. Et soit, tout se passe bien, on est relax et là, ça circule. En réalité, c'est plus complexe que ça. Et alors, désolé pour le schéma avec des noms compliqués, etc., on s'en fout, retenez juste les couleurs. La seule chose que je vous demande de regarder, c'est les couleurs. Vous avez la couleur verte, la couleur jaune et la couleur rouge. Ça, c'est fondamental à comprendre parce que quand vous comprenez ça, vraiment, quand vous comprenez ça, vous allez vraiment comprendre à quel point vous avez le pouvoir sur votre santé à tout moment. Ici, en vert, vous êtes zen. D'accord ? Donc, quand vous êtes dans la zone verte, vous êtes dans un état qui est propre, comme on disait tout à l'heure, au fonctionnement cardiaque, la libération des suites digestiques, tout se fait normalement. Mais vous, votre ressenti, c'est vraiment un sentiment de zénitude, c'est un sentiment que vous êtes sociable ou vous êtes ouvert, vous êtes serein. quand vous êtes dans cette zone-là, vous allez être dans une zone qui est plutôt celle justement du sympathique et du système nerveux sympathique, pardon. Et donc là, c'est je combats. Donc, soit je suis stressée, soit je suis en mode fight-flight, ce qui est assez connu pour la plupart d'entre vous. Et jusqu'à présent, on n'avait connaissance que de ces deux phénomènes-là. Sauf qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand c'est le nerf vague ventral qui s'active, on est dans le verre. Quand c'est le système nerveux sympathique du stress qui s'active, on est dans le jaune. Mais quand c'est le système parasympathique de nouveau qui cette fois passe par le nerf dorsal qui s'active, on est dans un état qui est plus un état de paralysie. Je ne peux pas parler, je ne peux pas bouger, j'angoisse. Et ça, il y a plein de gens qui vivent ça. Par exemple, je suis face à un auditoire, j'ai un tel stress, je ne peux plus bouger, je ne peux pas parler. Je cours dans les coulisses et je m'enferme. Ça peut être, par exemple, j'ai eu le cas lors des immersions qu'on a organisé cet été avec Steven, il y a une personne qui est tellement, tellement, tellement empreinte de trauma et de charge émotionnelle que quand elle doit faire un exercice, elle ne peut plus rien faire. Elle s'assoit, elle s'est dans son coin, elle est paralysée, elle ne peut pas parler. Limite, elle ne regarde pas dans les yeux, elle est figée. Chez les animaux, on le voit bien aussi cet état-là. C'est-à-dire que soit ils sont zen, ils marchent, ils sont cool, soit ils sont en mode « Hey, je vais me battre parce que tu es sur mon territoire ou alors je fuis », soit « Oh ! » Ils sont figés, ils sont paralysés. Voilà, ça donne une excellente image. Et en fait, quand on comprend ça, on comprend que le nerf vague est un nerf qui nous permet d'agir sur tout ça. Pourquoi ? Parce que le nerf vague, on pense qu'il passe du cerveau au cœur jusqu'à l'intestin et que ça communique comme ça dans les deux sens. On pense que ça communique dans les deux sens et puis le cerveau va dire à l'intestin « Sécrète des sucs digestifs, fais-toi ton boue de ce côté-là, fais-ci, toi le cœur accélère ton rythme, mais pas du tout. Absolument pas. 90% de l'information va de l'intestin au cerveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on croit que notre tête décide tout ce qui se passe, mais pas du tout en fait. C'est notre corps qui décide. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'en fait, déjà, si on comprend un petit peu mieux le nerf vague, le nerf vague, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà le nerf le plus long du corps qui l'irrigue de tout le corps, que son rôle majeur, c'est de réguler l'état inflammatoire. Et ce 90% de communication, ça se fait du bas vers le haut parce qu'en fait, l'information, le nerf vague va pouvoir dire au cerveau « Voilà la qualité de mon microbiote. Tiens, mon diaphragme, il est très crispé. Ou au contraire, il est très détendu. Tiens, l'état de l'inflammation du corps, voilà ce que c'est. Tiens, ma respiration, elle est super courte. Ou au contraire, elle est hyper lente, hyper relaxe. Donc, ce que reçoit comme information votre cerveau dépend de ce qui se passe ici. D'accord ? Ce qui veut dire que votre état d'être, ce que vous dites dans votre tête, est corrélé à ce qui se passe dans votre corps, à ce qui se passe dans votre ventre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre parce qu'en fait, on croit très souvent qu'on est complètement démuni et que si on est déprimé, si on est fatigué, si on a des pensées négatives, si on a un trauma, quel qu'il soit, on ne peut pas rebondir, on est dépendant de la chimie de notre corps, mais pas du tout. Parce que, je vous le rappelle, 90% de cette communication informe le cerveau de la qualité des microbiotes, de la cristallation musculaire, de l'état inflammatoire et de la qualité de la respiration. Ça va donner plein d'autres indications, mais ça, ce sont quatre points majeurs. Donc, si vous prenez soin de votre microbiote, si vous détendez votre diaphragme avec des exercices de respiration, si vous contrôlez votre état inflammatoire, si vous faites des respirations lentes, calmes, le cerveau va se dire « bon, en fait, tout va bien ». Après tout, le corps m'envoie l'information que ça respire amplement, que ça bouge, tout va bien, bon bah, ok, go. Et donc ça, c'est fondamental. Donc, par exemple, on le voit sans cabinet, quand on soigne les intestins, on n'est plus conscient, il y a plus de clarté mentale, on est plus ouvert. Parfois, il y a même une ouverture spirituelle qui se met en place. Il y a moins de stress, moins de pensées négatives, moins d'états anxieux. Parce que ce n'est pas le cerveau qui nous dicte, c'est notre gut. d'ailleurs, c'est très intéressant, en anglais, on parle de « gut feeling » pour l'instinct. En fait, ce n'est pas l'instinct, c'est qu'il y a un paquet d'informations qui sont logées là. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse à ce niveau-là parce que c'est hyper intéressant de comprendre ça. Au-delà du fait que le nerf vague permet de moduler l'inflammation, c'est-à-dire que s'il y a trop d'inflammation dans le corps, c'est le nerf vague qui va dire « Ok, là, il y a trop d'inflammation, on va la moduler. » Le souci, c'est que s'il y a trop d'inflammation parce qu'on est très stressé, parce que l'alimentation est mauvaise, etc., à un moment donné, le nerf vague, en fait, ne va plus envoyer l'information. On va faire comme une espèce de résistance. Et ça, ça fonctionne comme ça pour tout. Si vous mangez trop sucré, vous allez développer une résistance à l'insuline. Si vous avez trop d'inflammation, votre nerf vague va développer une espèce de résistance et puis envoyer l'information correctement. C'est pour ça qu'elle est travaillée sur cette tonicité du nerf vague extrêmement importante. Et c'est pourquoi plus vous allez prendre soin de ce microbiote et prendre soin de votre affirmation, mieux ce sera. Et c'est pourquoi le travail du nerf vague permet aussi bien d'améliorer ses pensées, d'améliorer sa perception du monde extérieur parce que c'est avant tout une projection du monde intérieur et que parallèlement dans la biochimie du corps, on observe une amélioration de l'inflammation, de la santé et j'aurais tendance à dire une nouvelle homéostasie. C'est-à-dire l'homéostasie, c'est ce principe de régulation qui se fait de manière naturelle. Donc Sylvie, comment tonifier le nerf vague ? C'est extrêmement simple. Il y a plein de manières de tonifier le nerf vague. Un, le mouvement. C'est-à-dire que si vous faites des torsions, donc rappelez-vous, le nerf, il passe devant et il passe dans la colonne. Donc si vous faites des torsions de la colonne vertébrale, si vous faites des mouvements, vous savez par exemple dans le yoga, il y a les salutations au soleil où vous allez avoir la tête vers le haut, chien t'en bas. Les mecs, ils savaient exactement ce qu'il fallait, non ? Ils savaient exactement que tout ça permettait d'aller travailler le nerf vague. Vous allez avoir également tout ce qui est en lien avec le mouvement, OK, mais des choses très simples comme le chant, c'est-à-dire toute l'activation des cordes vocales. quand vous chantez, quand vous faites des hum, om, ah, va, vu, peu importe, vous allez activer les cordes vocales. Le pranayama, la respiration, va aider aussi. Donc déjà, si je reprends, vous avez le mouvement, vous avez la torsion de la colonne vertébrale dans un sens et dans l'autre, le chant, le gargarisme, la respiration. Donc la respiration, pourquoi ? Parce que ce qu'on va aller chercher de faire, c'est d'aller remettre une connexion entre tout ça. Donc avec mon esprit conscient, je vais aller aller gonfler mon ventre, expirer pour remettre du mouvement dans ce merve-al. Et quand je respire comme ça, j'envoie l'information à mon cerveau et tout va bien, je suis zen. Parce que si j'étais stressée, je ne ferais pas et là, le cerveau, il se dit, oh merde, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Donc c'est vraiment la respiration qui, elle, après, va informer le cerveau. On va avoir également la fasciathérapie. La fasciathérapie, c'est... Donc les fascias, ce sont... Je ne sais pas qui connaît, ce serait intéressant de voir dans le chat qui connaît la fasciathérapie. Marie me demande si les 5 tibétains aident pour le nerf vague. Évidemment ! Si tu pratiques les 5 tibétains, Marie, évidemment que ça aide le nerf vague. Les 5 tibétains, c'est que des mouvements avant... On est en... On se baisse. On est en... Ça, c'est des choses qu'on fait dans les immersions tous les matins avec Steven dans les retraites qu'on a organisées. Tous les matins, vous passez par les 5 tibétains. Mais pourquoi ? Activation du nerf vague ? Bien sûr ! Oui, malaise vago fréquent, il faut travailler sur le nerf vague. Tout à fait. Ok, génial. Ah, alors très bien, il y a beaucoup de gens qui connaissent la fasciathérapie. Alors, pour vous expliquer très rapidement. Les fascias, c'est hyper intéressant. C'est ces espèces pendant très longtemps, on croyait que ça ne servait à rien parce qu'en fait, c'est des espèces de tissus conjonctifs en forme de toiles d'araignée qui passent encore de manière assez bizarre. Donc au début, on pensait que c'était juste une enveloppe, mais en réalité, les fascias absorbent les chocs émotionnels, les traumas, l'information qui circule à travers les nerfs et à travers les organes. Et ces fascias, en fait, vont pouvoir absorber les chocs, absorber l'information, faire circuler ça dans les liquides, donner l'information en air vague et envoyer au cerveau. C'est pourquoi, quand on va aller bouger tous les fascias du corps, parce que ces fascias entourent tous les murs, tous les organes, par la mobilité très légère des fascias, on va les libérer des mémoires, on va les libérer des informations, parce que les fascias absorbent tous les chocs physiques et émotionnels. Pour le nerf vague, on a vu qu'à la fois, il y a quelque chose qui est très en lien avec la qualité de nos pensées, la qualité de notre état d'être, le fait que c'est notre monde intérieur qui informe le cerveau et que le cerveau, qui soit hyper embrouillé ou hyper clair, va percevoir le monde différemment. Donc on est dans quelque chose, on pourrait dire, un peu Scheper, quand on le décrit comme ça. Pourtant, non, les neurosciences nous loutrent. Et parallèlement à ça, on a vraiment l'aspect physique qui est que quand on prend soin du nerf vague, il y a une meilleure régulation de l'inflammation et de faire des mouvements de colonne, d'aller activer la voix par le champ, d'aller bien respirer, c'est des choses qui vont agir sur la santé générale. Et bien pour les fascias, c'est exactement pareil. Maintenant, si je continue, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a vraiment, donc comme on l'a vu, tous les mouvements au niveau nerf vague, la pratique des bains froids. Donc, juste pour finir sur les bains froids, il existe des poches qui s'appellent BVA. Ils sont bien mieux que celles de France Guilin. Elles sont dix fois moins chères et à mon sens, elles sont toutes aussi efficaces et elles permettent d'aller vraiment, le principe c'est quoi ? C'est qu'on va mettre une poche de gel entre les jambes pendant 20 minutes au moins. On peut changer ça et faire plusieurs fois par jour et ça va être très bon pour moduler l'inflammation, pour faire circuler les liquides dans les fascias, se détoxiner et gérer l'inflammation. Les autres leviers d'amélioration de l'inflammation, de gestion d'inflammation et on va terminer là-dessus, on va avoir la respiration, on l'a vu, le contact à la nature. Pourquoi le contact à la nature ? Parce que quand vous êtes une heure en forêt, aujourd'hui c'est prouvé, une heure en forêt engendre une diminution forte des cytokines pro-inflammatoires. vous allez avoir également des bactéries, des molécules dans l'air, présents notamment dans les forêts de manière plus particulière, qui jouent un rôle anti-inflammatoire. J'en ai parlé sur mes réseaux cette semaine. Donc juste le contact à la nature, n'attendez pas que d'autres études scientifiques doivent vous prouver pour y aller. Allez-y, on vient de la nature et c'est elle qui nous soigne aussi. Soleil, idem, mais c'est particulièrement important, le soleil à la fois pour réguler vos cycles circadiens, c'est-à-dire que vos hormones et vos glands endocrines au niveau cérébral, notamment la glande pinéale, captent le soleil à travers vos yeux. Ça passe au niveau de la glande pinéale, de l'épiphyse, de l'hypophyse. Et donc du coup, votre cerveau a l'information de ok, il fait jour, ok, c'est à ce moment que je vais sécréter telle et telle hormone, que je vais donc pouvoir réguler telle et telle chose. Ah, là, il commence à faire nuit, très bien, je vais pouvoir commencer à sécréter de la sérotonine et de la mélatonine pour bien dormir, etc. Et ce cycle circadien, en gros, c'est quoi ? C'est quelque chose de binaire que votre corps utilise pour dire là, je suis en phase éveillée, là, je suis en phase veille et régénération. J'agis, je régénère. Je suis en action, je me repose. Et si le cycle circadien n'est pas respecté, vous allez vous retrouver dans des moments où vous êtes censé dormir, être en action, être sur l'ordi, en train de travailler ou faire je ne sais quoi, et vous allez, en fait, perdre un temps considérable qui est le temps de régénération. Et si le corps n'a pas le temps de se régénérer, c'est une cause majeure d'inflammation. Rappelez-vous l'exemple du coude, je joue au tennis tout le temps, si je n'ai pas le temps de me régénérer, je crée une inflammation. C'est exactement pareil sur le sommeil et les phénomènes de régénération qui se passent durant la nuit. Le sommeil est extrêmement, extrêmement important. Les lunettes de soleil ne sont pas forcément gênantes, si vous prenez, si dès le matin, dès que vous vous levez, vous mettez votre nez dehors. Même s'il y a des nuages, ce n'est pas grave. Mettez le nez dehors, il faut que vous ayez des rayons UVA, UVB. Mettez le nez dehors, déjà le corps à l'information. Après, si vous êtes en plein cagnard toute la journée où vous allez au resto avec une copine à midi, protégez vos yeux, bien sûr, c'est OK. Vous pouvez mettre des lunettes de soleil. Certains ont plutôt, aiment ne pas du tout en mettre, peu importe chacun sa théorie, ses préférences. Mais voilà, si le soleil est très haut, il y en a beaucoup, vous pouvez en mettre. Alors maintenant, bien sûr, on va pouvoir approfondir la nutrition. Donc, respiration, on a vu à quel point c'est important pour activer le système sympathique. Au niveau du nervagal, vous avez compris que la respiration active le nervag, la nature, le soleil, OK. Nutrition, alors là, j'ai tout mis là, en gros, pour pouvoir après vous expliquer au fur et à mesure. Parce qu'en fait, dans la nutrition, c'est simple, j'ai dédié une formation entière à tout ce qu'on voit là parce que c'est peut-être le pilier le plus important. On mange à minima deux fois par jour. Certains mangent bien plus que ça par jour. Et l'aliment est un médicament. Moi, je me suis toujours dit, si une petite pilule contraceptive peut faire ça, c'est-à-dire peut bloquer un cycle hormonal complet chez une femme, tous ces aliments qu'on mange avec toutes les molécules chimiques qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça peut faire sur notre corps ? Donc, vraiment, considérer que l'alimentation, c'est le pivot. Donc, typiquement, si vous voulez moduler l'inflammation, parce que c'est à la base de ça dont on parle, vous allez avoir besoin de vitamines A, D, E, K, C, B. Donc, vitamine C, vitamine B, on parle très souvent des vitamines B pour le métabolisme énergétique notamment, donc pour la gestion de l'inflammation. OK. Maintenant, vous avez des molécules qui sont aussi des antioxydants A, E, extrêmement importantes. Vitamine D, elle est extrêmement importante. On la synthétise grâce à l'exposition au soleil. Il faut aussi ne surtout pas être dans des régimes où, vous savez, les femmes, parfois, ça, c'était plus années 80, qui mangeaient zéro graisse, elles pouvaient avoir des problèmes au niveau de la synthèse, de la métabolisation de la vitamine D dans le corps parce qu'il n'y avait pas assez de gras. Donc, il faut assez de gras et assez de soleil pour avoir sa vitamine D, sinon, on se complémente parce qu'elle joue un rôle anti-inflammatoire majeur et en cas d'infection, il faut absolument avoir suffisamment de vitamine D. D'ailleurs, on considère aujourd'hui qu'on devrait même se complémenter toute l'année en vitamine D. Donc, hyper important. Ensuite, on va avoir les oligo-éléments, donc le magnésium hyper important pour moduler l'inflammation, pour le fonctionnement de l'énergie cellulaire. Maintenant, pour l'immunité en général, on a le zinc, on a le fer, on a le sélénium qui est un antioxydant majeur aussi. Les antioxydants, alors, je les lise volontairement parce qu'on a les antioxydants, les caroténoïdes que vous retrouvez dans tout ce qui est orangé, les flavonoïdes, donc tout ça, c'est des polyphénols, c'est des polyphénols, des antioxydants que vous trouvez par exemple dans le thé, donc je l'ai mis en dessous, le thé sancha, le thé matcha, dans le raisin, dans les fruits rouges, donc les fruits, les légumes, les épices, les herbes aromatiques. Je n'ai volontairement pas listé tous les aliments parce qu'en fait, on aurait 4 pages d'aliments et ce que je veux que vous compreniez à travers ça, c'est qu'en fait, c'est une alimentation au global qui transforme l'état inflammatoire. Vous le voyez par exemple les acides gras monoinsaturés, surtout les acides oméga-3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les oméga-3, ce sont des omégas que vous trouvez notamment en les poissons gras. Vous trouvez, il y a différents types d'oméga-3, vous avez les oméga-3 végétaux et les oméga-3 animaux. Donc par exemple, si vous consommez des oméga-3 animaux, vous allez avoir de l'EPA et du DHA. L'EPA, c'est quelque chose qui a une action anti-inflammatoire majeure. Vous ne pouvez pas manquer d'EPA. Si vous manquez d'EPA, c'est l'inflammation directe. D'accord ? Le DHA, il va avoir une action notamment sur la santé cardiaque et cognitive. Les EPA-DHA, les seules sources sont animales. Si vous mangez des oméga-3 végétaux, des graines de lin, de huile de colza, des graines de chanvre, des graines de chia, etc. Votre corps est capable de transformer ces oméga-3 végétaux en EPA-DHA. Mais il y a une seule condition. Il faut qu'il y ait du zinc, il faut qu'il y ait de la vitamine D, il faut qu'il y ait du magnésium, il faut qu'il y ait des vitamine B, il faut qu'il y ait du fer. Il faut qu'il y ait énormément de nutriments et d'oligo-éléments pour que ça se passe. Et malheureusement, autant vous dire que ça se passe rarement. surtout quand on végétalise l'alimentation, surtout quand on est stressé, surtout quand on végétalise l'alimentation et qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que quand on mange beaucoup de céréales et de légumineuses, en fait, c'est simple, la seule défense qu'ont ces aliments pour ne pas être mangés, ils n'ont pas de dents. Les fruits et légumes, ils ont des graines qui retournent à la terre qui ne sont pas assimilées par le tractus digestif, donc on les sort dans nos sels, ça retourne à la terre. Mais les céréales et les légumineuses, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles sécrètent des antinutriments qui vont aller bousiller petit à petit nos enzymes digestives, irriter un petit peu notre intestin pour qu'on se dise « c'est indigeste, j'en veux pas ». Aujourd'hui, on ne ressent plus ça parce qu'on les cuit, mais n'empêche que ces antinutriments, ils sont là. Ce qui fait que si on végétalise l'alimentation en se disant « moi c'est bon, j'arrête la viande, par contre je mange des céréales, des légumineuses, donc riz, pain, pâtes, quinoa, sarrasin, pois chiches, lentilles, etc. » Très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Mais quand on végétalise drastiquement, si on ne sait pas comment préparer correctement ces céréales et ces légumineuses, on va commencer à irriter nos intestins, à se retrouver avec des déficiences enzymatiques qui nous empêchent de bien assimiler les nutriments. Et ça, c'est hyper important. Ce qui fait que ces carences vont faire que si je reviens à mes oméga-3, mon transfert de oméga-3 végétaux à EPA-DHA vitaux pour gérer l'inflammation, ne se fait pas. C'est pourquoi dans comment détecter s'il y a inflammation ou pas, les ratios d'oméga-3 que vous avez et de demander un profil d'acide gras en laboratoire, ce n'est pas du luxe, surtout quand vous végétalisez. C'est extrêmement important de comprendre ça. OK ? Vous allez avoir des super aliments, donc le thé, je l'ai dit, l'ail, le gingembre, le curcuma, on entend plus en plus parler, la grenade, la papaye fermentée, il y a plein de choses qui sont anti-inflammatoires, anti-oxydantes et qui permettent justement d'aider le corps dans ces processus d'inflammation. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? J'ai mis une petite croix devant tout. Manger des aliments ultra-transformés, les cuissons haute température dont je vous en parlais, vous avez des protéines gliqués dans ces cuissons haute température que le corps ne reconnaît pas. C'est stocké quelque part et c'est extrêmement inflammatoire. Vous allez avoir des produits raffinés, des minéralisants. Encore une fois, si vous mangez du riz blanc, des pâtes blanches, uniquement par exemple, là je reviens deux semaines en Italie, c'est chaud quand même. Franchement, c'est chaud. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants qui font la cuisine healthy, mais si vous voulez manger traditionnel des pâtes, etc., franchement similaire parce que c'est que des pâtes blanches et que des choses qui sont raffinées. Et en fait, à force de manger des choses qui ne contiennent pas de fibres, pas de minéraux, les fibres sont extrêmement importantes pour nourrir notre microbiote intestinal parce que c'est les fibres dites prébiotiques qui vont nourrir notre microbiote. Ce microbiote, bien nourri par les fibres, va pouvoir synthétiser des vitamines, va pouvoir créer des acides gras qui vont à bien nourrir notre muqueuse intestinale et sans ces fibres, c'est la louse. En fait, notre microbiote intestinal crève la dalle et donc on se retrouve avec un microbiote en mauvaise santé, donc un intestin en mauvaise santé, donc une immunité pourrie. En gros. Index glycémique élevé, pareil, c'est hyper important parce qu'en fait, tout ce qui est trop sucré, j'ai fait un podcast, j'ai écrit 7 articles, j'ai fait 3 podcasts sur le sucre, donc je vous renvoie vers ça pour tout ce qui est index glycémique élevé, c'est-à-dire produits raffinés, sucre blanc, soda, mais aussi excès de céréales raffinés, confiture, miel à outrance, vous voyez l'idée. Tout ça, quand vous avez l'insuline qui est levée et que vous mangez trop sucré, vous allez avoir une altération au niveau des phénomènes inflammatoires et ça va favoriser l'inflammation, si je résume. Sinon, on rentre dans des schémas beaucoup trop complexes. Les toxiques, parce que tout ce qui est les contenants alimentaires, la qualité des aliments, les types de cuisson, en fait, là, il y a énormément de toxiques alimentaires, ça c'est quelque chose qu'on voit en détail dans un module complet de la formation, c'est-à-dire que dans EG1, vous avez tout l'aspect diététique, puis naturopathique, puis vous avez tout l'aspect symbolique, écologique, comment régénérer les intestins justement. Et dans le module 4, je me dédie aux toxiques et aux toxines, tellement il y en a. Donc vraiment, bien choisir ses contenants, la qualité des aliments, les types de cuisson, quelle eau on boit, extrêmement important de veiller à l'eau qu'on boit. Vous allez avoir les toxines alimentaires qui, elles, alors les toxines alimentaires, c'est plus des choses qui viennent de l'alimentation, c'est-à-dire des excès de certains aliments, notamment quand on parle de toxines alimentaires, on parle de col qui vont générer des mucus, mucus dans les bronches, mucus dans les intestins, mucus dans les sinus, donc ça crée une inflammation. Ces générateurs de col, c'est tout ce qui est sucré en général. Si je résume, pour les EGIS, c'est des choses qu'on voit en détail dans le module 2 de la formation. vous allez avoir les toxines qu'on appelle les cristaux qui, elles, viennent plus de tout ce qui est protéiné en général et qui, en excès, ou si elles sont mal métabolisées, vont se mettre surtout dans les articulations et ça va donner des inflammations aigües. Donc, c'est des gros pouvoirs d'inflammation. Les toxines alimentaires, ça peut aussi venir de mauvaises combinaisons alimentaires. Les combinaisons alimentaires, c'est aussi quelque chose qu'on voit en détail dans la formation, ce qui est important de comprendre qu'est-ce qui se digère ensemble et à l'inverse, qu'est-ce qui altère la digestion ? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une digestion ralentie, qu'on va avoir des fermentations intestinales quand on mange les aliments ensemble ? Alors qu'à l'inverse, il y a des synergies thérapeutiques qui, si on mélange par exemple un brocoli avec de l'huile d'olive, on va avoir une synergie thérapeutique qui potentialise l'effet anti-inflammatoire des aliments et l'effet anti-cancer des aliments. Il y a plein de synergies thérapeutiques comme ça, qu'on voit aussi d'ailleurs en détail dans les G1. Le manque de fibres, je vous ai expliqué pourquoi. C'est hyper important pour le péristatisme intestinal, pour éviter la constipation. Si vous avez un intestin qui est intoxiqué et où il y a tout qui stagne, je ne vous raconte même pas ce qui se passe là. Donc, manque de fibres pour le transit, bien sûr, pour les microbiotes, je vous l'ai expliqué. Carence nutritionnelle, parce que si vous avez diverses carences nutritionnelles, vous ne pouvez pas avoir une bonne d'amabilité intestinale et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas, ben voilà, on l'a vu, il nous faut de la vitamine, du magnésium, du zinc, du fer, du sélénium, des antioxydants pour moduler l'inflammation. Donc, s'il y a carence, on ne peut pas. Mauvaise combinaison alimentaire, j'en ai parlé. Donc, tout ça permet vraiment de comprendre qu'il y a énormément de choses, énormément de choses à savoir pour avoir une bonne alimentation et pour moduler son inflammation. Et quand on le voit comme ça, on se dit, ok, je commence par vous et je suis d'accord avec vous parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, si vous voulez faire une capture d'écran, bien sûr, allez-y, je le laisse encore un peu. Mais moi, c'est ce que je voyais en cabinet, c'est-à-dire qu'en cabinet, j'étais confrontée à des personnes qui arrivaient un petit peu en mode, bon, ça fait 10 ans que je suis en errance médicale, qui arrivaient même pas un peu, qui arrivaient très souvent comme ça, ça fait des années que je suis en errance, je ne sais plus quoi faire, donc je vais voir un turopathe. Donc, autant vous dire qu'à ce moment-là, quand les personnes viennent nous voir, il est inflammatoire, il est au summum, il y a énormément de symptômes et on ne sait plus trop par quoi commencer. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut dire à la personne, ben, écoute, il va falloir que tu commences à respirer, à mettre du mouvement, aller en nature, à te complémenter, à manger ça, à arrêter les cuissons comme ça. Et en fait, les personnes, c'est trop d'un coup, en fait. C'est trop d'un coup. Et c'est pourquoi j'ai vraiment décidé de démocratiser l'accès à l'information avec mon site, avec mon podcast, avec le contenu en ligne, puis après avec des formations. Parce qu'en fait, ces formations, c'est les élèves et c'est les personnes qui suivent mon podcast qui me le demandaient en me disant ok, mais maintenant, quand on débute, par quoi on commence ? Comment on peut faire en fait pour mettre tout ça en place ? Et en effet, c'est pour moi quelque chose qu'on devrait apprendre à 7 ans. C'est-à-dire, quand on rentre au CP, on devrait apprendre ok, c'est quoi les protéines ? À quoi ça sert ? Parce que sans protéines, j'ai pas de cheveux, j'ai pas d'eau, en fait, je n'existe pas, on n'est que protéines. Glucides, hyper important pour le métabolisme énergétique, les graisses, pareil. Les graisses, on considère que il faut faire attention, mais pas du tout. C'est la qualité qui est importante et non la quantité. Les graisses, ça peut être soit pro-inflammatoire, soit anti-inflammatoire. Soit ça peut bousiller notre équilibre endocrinien, c'est-à-dire l'équilibre des hormones dans le corps, soit ça peut les améliorer. C'est qu'une question de qualité. Le fonctionnement du système digestif, ça, on devrait l'apprendre. Comment composer un menu si je veux perdre de la graisse, prendre du muscle, rester en santé, optimiser ma longévité ? On n'apprend pas, ça. Et c'est pourquoi aussi j'ai créé la formation IG1, parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, bon, mon but, c'est que ce soit enseigner à l'école et je pense que de mon vivant, j'enseignerai à des gamins. C'est évident, parce que c'est ce que je souhaite faire plus que tout. Je veux créer un centre en présentiel où il y a des enfants qui viennent se former et où on apprend la nutrition de gamins. Mais malheureusement pour ça, aujourd'hui, ça passe par une académie et des formations qui, pour l'instant, sont destinées aux adultes. Et aujourd'hui, on a plus de 2000 personnes qui sont formées à IG1 parce que c'était soit j'en ai marre, j'en ai marre de ne pas savoir démêler le vrai du faux, je ne sais pas en fait si je dois promanger des produits létis ou pas, je ne sais pas composer un menu, je ne sais pas ce que c'est que les glucides, je ne comprends rien quand on parle d'assimira, c'est quoi l'estomac, il est où ? Les gens, quand on se leur parle de dire, mets ta main sur le cœur, ils mettent là. Mais pas du tout en fait, le cœur il est ici, l'estomac il passe en dessous, le pancréas il est là, c'est fondamental de sentir une douleur au pancréas. C'est lui qui gère l'insuline, le foie il est ici. Enfin, il y a tellement de choses à comprendre pour reprendre notre santé en main. Et là, ce que je vous dis ça, tout ça, je ne m'enseigne que dans le module 1 de la formation NG1. Dans la formation NG1, il y en a 5 des modules. Il y en a 5. Où justement, après, on voit vraiment, ok, maintenant qu'on a les bases, comment je personnalise mon alimentation selon mon profil ? Parce qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à perdre du poids, certains qui ont de la difficulté à en prendre, il y a des personnes qui sont très dans le mental, d'autres qui sont au contraire très zen, on va pouvoir s'alimenter, avoir une hygiène de vie, avoir des pratiques quotidiennes qui sont différentes. On va avoir les combinaisons, les synergies alimentaires, l'équilibre acidobasique. J'aurais pu faire une conférence du même genre sur l'équilibre acidobasique, quoique c'est plus simple, comme l'équilibre acidobasique, mais qui est un phénomène qui, dans le corps, est très complexe, mais qui se régule très facilement par l'alimentation. Ça, on le voit en détail avec une cure pour alcaliniser l'organisme et retrouver la santé. On a une cure de drainage des émonctoires. Les émonctoires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tous ces organes, éponges, qui absorbent les toxines et qui les éliminent. On a le foie, les intestins, les reins, la peau, les poumons qui ont ce rôle d'émontoire. C'est important régulièrement d'aller les drainer, les aider, en fait, à travailler. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en détail dans le module 2 de la formation. On va avoir tout ce qui est en lien avec les synergies thérapeutiques. Ça, je vous en ai parlé. Puis après, dans le module 3, on va avoir tout ce qui est de l'alimentation écologique. Pourquoi l'alimentation écologique est importante ? Parce que notre corps est un système où tout est intercorrélé. Et notre corps est intercorrélé à son environnement. C'est-à-dire que la qualité du microbiote de la terre, de nos champs, est à la hauteur du microbiote qu'on a dans notre ventre. Donc si on continue à privilégier une alimentation avec des pesticides, des herbicides, des fongicides, une alimentation qui pollue la planète, une alimentation qui ne répond pas au principe du vivant, on va tuer nos sols, c'est déjà le cas. Et ça se voit sur nos microbiotes. Pourquoi il y a autant de pathologies inflammatoires ? Parce que nos intestins et nos microbiotes sont pourris. Fin de l'histoire. Enfin, je veux dire, parlons clairement. On sait qu'aujourd'hui, ça se passe à ce niveau-là. Mais si notre terre et nos aliments ne sont pas bons, on va se retrouver avec ce genre de problème. Donc, avoir une alimentation écologique nous permet de... Ce que je transmets dans l'enseignement, c'est vraiment de se dire « Ok, je mets de la conscience sur ce que je choisis de mettre dans mon assiette parce que c'est un acte écologique mais qui me sert aussi en fait. Et ça, c'est important. » Puis après, bien sûr, dans le module 3, il y a tout l'aspect symbolique, comment les neurotransmetteurs impactent nos émotions, nos envies alimentaires et comment notre alimentation impacte nos émotions et nos neurotransmetteurs. C'est hyper intéressant. Et quand on a compris une air vague, on a tout capité. Donc, ça complète bien la formation, ce qu'on a vu ce soir. On va avoir tout ce qui est aussi la cure de régénération intestinale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en détail dans le module 3 de la formation. Et puis, dans le module 4, c'est tout ce qui est toxique, toxines, l'eau, comment la purifier, comment la dynamiser, comment transformer une eau du robinet en une eau thérapeutique, curative, bonne pour notre santé. Il y a vraiment énormément de choses à voir. Et puis, bien sûr, dans le module 5, on voit, comme je vous le disais tout à l'heure, le sommeil. D'ailleurs, le sommeil, l'hormone nécessaire pour bien dormir, c'est la mélatonine. Or, c'est une hormone sécrétée par la lune pineale qui a des effets extrêmement bénéfiques sur l'inflammation. Donc, réguler le sommeil, c'est extrêmement important pour notre santé. Le mouvement, c'est un bon moyen aussi de diminuer toutes les molécules pro-inflammatoires, les cytokines qui sont corrélées aux problèmes de poids par exemple aussi. Donc, le mouvement, comment bouger la lymphe, comment mieux éliminer avec la circulation sanguine lymphatique, comment gérer nos émotions, que ce soit avec les fleurs de Bac, les huiles essentielles, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on voit dans la formation parce qu'il est grand temps qu'on reprenne notre pouvoir sur notre santé. Et là, on a été dans la conférence de ce soir essayer d'aller voir un peu ok, c'est quoi l'inflammation, qu'est-ce qui se passe encore, qu'est-ce qui peut aider à mieux gérer l'inflammation, qu'est-ce qui fait qu'il y a une corrélation intestin-cerveau sans cesse, ok, très bien, j'en perds ma boucle d'oreille, mais dans la formation NG1, tout, absolument, tout ce qui est enseigné permet de nourrir la santé, c'est-à-dire de moduler l'inflammation, ce qu'il ne faut pas arrêter cette inflammation, n'oubliez pas, elle nous protège, donc il faut la moduler, comment avoir un bon équilibre acido-basique, comment pouvoir mieux gérer, comment mieux contrôler son corps en quelque sorte, comment on peut améliorer la santé cognitive, comment on peut améliorer la santé digestive, comment on peut avoir justement cette clarté d'esprit, et comment en fait on peut transformer notre vie, parce qu'on a vu la qualité de notre système digestif amène l'information au cerveau, et cette information qui est transmise de l'intérieur nous permet de percevoir notre réalité différemment. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de témoignages sur la formation qui disent ça a changé ma vie, du tout au tout, mais oui en fait, parce que quand vous prenez soin de votre alimentation, tout se transforme, parce que c'est facile en fait, votre corps il sait déjà, c'est votre vérité en fait, il sait déjà tout ça, on doit juste réintégrer les choses, s'enlever certaines croyances, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de fausses croyances qu'on voit dans la formation, et je sais que parfois ça peut être déstabilisant, mais voilà, c'est le fonctionnement du corps, et après, autant du bonheur les amis. En tout cas je vous remercie toutes et tous pour votre confiance, votre présence, voilà, votre fidélité, vous me donnez beaucoup d'énergie aussi, sachez-le, et puis je compte sur vous pour transmettre en fait, je compte sur vous pour écouter le podcast si vous ne l'avez pas encore fait, pour lire les articles si vous ne l'avez pas encore fait, pour ceux qui souscrivent et du one, merveilleux, merci pour votre confiance, suivez la formation, investissez-vous dans cette formation, parce que vraiment ça change la vie, et transmettez, 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 chaque chose que vous apprenez, apprenez, transmettez-le. Si ça vous a plu, envoyez les personnes sur mon compte pour qu'elles aussi apprennent, parce que c'est de nous que viendra le changement et on a énormément de ressources pour rester en santé et réaliser ce pourquoi on est là, donc je compte sur vous aussi. Sous-titrage ST' 501